les amis regardez un peu cette image regardez bien cette image vous avez vu ok regardez aussi la vidéo pendant que la vidéo passe et j'avais un peu vous dis quelque chose je sais que ma vidéo va énerver beaucoup de personnes et je sais que les fans de noël qui me vont bien m'insulter il n'y a pas de problème je me suis préparé déjà pour ça mais honnêtement je ne savais pas que dieu peut te refuser la sagesse et l'intelligence c'est maintenant que je me rends compte qu'il ya certaines personnes qui n'ont ni intelligence ni sagesse mais je ne savais pas que dieu pouvait te refuser les deux alors quelle est l'image que ma soeur elle est ma petite soeur ma petite soeur présente à nos jeunes petites filles nos jeunes soeurs qui nous suivent sur internet ma mère je n'ai rien contre ta vie contre ta relation contre ta joie tu es libre d'ailleurs de vivre ta vie comme ça te plaît et comme bon tout ça je suis parfaitement d'accord mais à un moment donné il faut savoir que vous êtes des modèles pour notre jeunesse pour notre société et nos enfants sont en train de vous regarder alors quand vous venez aujourd'hui afficher ce genre d'image sur internet montrer à nos enfants qu'on peut se passer d'homme à homme dont c'est vrai que on peut vagabonder même donc c'est vrai que je ne sais pas comment qualifier ça c'est un humain disent que tu as trois enfants cinq pères je ne sais pas si c'est vrai ou ces trois enfants trois pères ce n'est pas ma vie ça ne m'intéresse pas d'ailleurs mais je me demande si parfois tu prends du temps pour t'asseoir et revoit le film même de ta vie est ce que tu te la pose la question à savoir pourquoi tel on vient dans ma vie et repart pourquoi je ne parviens pas à faire deux ans trois ans quatre ans avec un gars c'est ce qu'on appelle l'examen de conscience est ce que tu te fais toi même parfois cet examen ce que je parle à noël là ça concerne aussi beaucoup beaucoup de femmes qui sont là du haut là est ce que vous faites souvent l'examen de conscience pour voir vos erreurs bon c'est bien beau tu nous présentes en chine tu es avec un nouveau gars ici c'est beau on n'a rien contre ça mais quel est le message que tu passes derrière ça que le vagabondage est officiel et c'est même légal c'est normal c'est ça on n'a pas encore oublié ton histoire avec finger c'est toujours toi qui vient sur la toile fait quand tu es un nouveau gars on ne vous a pas dit que vivre long vivre caché c'est vivre longtemps quand tu passes tout ton temps à exposer ta relation à exposer ta vie est ce que tu ne penses pas un instant que qu'il ya les ennemis qui te regarde aussi que quand tu exposes là ceux là qui veulent te voir tomber multiplie le méchant c'était je ne sais pas le coup dix le coup pour te détruire tu vas nous dire que tu n'as aucun problème mais de la manière dont tu vois gesticulé sauter parce qu'on sent que mentalement donc mentalement tu es instable depuis que fingon est parti oui c'est bon lui il ne s'agit pas il est en train de nous présenter lui seulement c'est trop fait présenter ses trucs c'est vrai que parfois il fait aussi de les sorties quand et je me demande que merde c'est même mon grand frère qui fait les qu'ils sont pas le comme ça là mais il passe seulement son message et contenu tout ce qui fait depuis nous présentement sa belle vie il m'a un moment donné je me demande même si entre vous deux il ya une différence parce que c'est bien que quand il ya le problème qu'on voit que chacun présente sa belle vie pas si je suis dans telle ville je suis j'aime pas au restaurant jeu est ce que vous avez besoin de tout ça vraiment bon moi c'est à toi particulièrement que je m'adresse ce matin noël je n'ai rien donc quand tu présentais des images où tu danses dans ton entreprise moi je considère ça comme la pub c'est parfaitement normal c'est tout danser dans ton entreprise présente tous tes objets que tu vas en présente c'est bien mais allez jusqu'à présenté en compte au nouveau gars la belle vie et tout le reste tu te fais du mal toi-même à toi mais ce n'est pas aux gens qui pensent que tu as mal non tu te fais toi-même du mal parce que demain c'est toujours toi qui viendra pleurer quand le gars là va partir et les gars cela sont comme des abeilles tu penses il est là parce qu'il est amour tu brille ma chérie et tout le monde tout le monde vraiment tu perds la forme non tu tu reprends mais est ce que tu as pensé que d'ici quelques années tu vas faner tu vas marcher comme ça même un pouceur ne va plus avoir ton temps est ce que tu penses quand même à ça parce que la beauté là n'est pas éternelle c'est pointant et après donc maintenant quand il n'y aura plus quelqu'un qui va aspirer ta beauté est ce que tu t'assoies souvent tu penses un peu à ça c'est bien beau quand vous êtes maintenant la poitrine est bombée les faits sont gonflés tout tout reprend tout est debout oui on peut faire ce qu'on veut est ce qu'on pense alors au lendemain est ce qu'on pense quand tout ça va tomber va et quelle est l'image que tu montres à tes propres enfants que tu mets au monde quelle est l'image que tu les montres que demain des propres enfants vont mener la même vie que toi n'oubliez pas que nos enfants copie seulement ce qu'on les montre et ils sont très fort pour copier le négatif ces enfants là mémorisent le négatif le positif n'est mémorisant pas comme le négatif le négatif est ce que tu les présentes là ils sont là comme si nous voyons tu viens devant des filles devant qu'avec telle paix telle ceci telle cela ils sont seulement là il en risant que demain là moi c'est la même vie que mauvais fait parce que maman faisait ça et s'en sortait c'est ça l'éducation que tu es en train de transmettre à tes enfants et si chaque femme doit transmettre ce genre d'éducation en 2013 on aura ça sera la jeunesse sera quoi j'ai commencé ma vidéo en disant que je n'ai rien contre toi mais c'est juste l'image que tu présentes à la jeunesse qui ne m'intéresse pas insultez moi comme vous voulez dites ce que vous voulez parce que c'est que vous êtes champion en insultes en tout ce que c'est mon analyse personnelle à moi et à la liberté d'expression j'ai juste dit ce que je pense si c'est une erreur que quelqu'un il saute il caler l'air ah bon je vous invite à la découverte de la nouvelle bière centrafricaine africa taylor africa taylor est la bière la plus consommée actuellement en république centrafricaine je vous invite également aller directement sur facebook sur la page africa taylor il ya des jeux concours chaque semaine pouvait gagner des lots abonnez-vous sur la page les gars je vous dis la bière là ça fait la fierté des centrafricains abonnez-vous sur la page pour ne rien rater quand tu consommes c'est bien tu oublies tous tes problèmes africa taylor la fierté de la république centrafricaine abonnez-vous que vous n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos